... Salut et bonne année ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Automobilista 2, beaucoup de choses à voir, énormément de contenu Pour la fin de l'année 2022, on a eu pas mal de contenu Sur RaceRoom notamment, avec 4 voitures, le driver's pack, 4 voitures, 1 circuit Sur F-Acteur 2, 2 voitures dont l'excellente Porsche 992 GT3 Cup Et sur Automobilista 2, c'est sorti le 30 décembre Donc j'ai pas eu le temps de faire des vidéos dessus Mais c'est eux qui proposent le plus de contenu Il y a plus de 10 voitures, il y a 2 circuits Enfin 3, il y en a un à venir encore Mais bon, ça fait vraiment beaucoup de contenu C'est Reza qui a vraiment fait le plus fort en cette fin d'année 2022 On va aller dans Steam, détailler tout ça Et ensuite dans le jeu Et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir Alors pour commencer, donc voilà On a le content, donc voilà Gratuit, il y a un paquet de Nissan Donc la R89C Group C, la R390 GT1 Donc la Nissan GTR GT3, dans la classe GT3 Et la nouvelle Formula Classique, génération 3 Ah ouais, 4 modèles génériques, ça j'avais pas vu Ensuite on a un pack, tout ça c'est gratuit évidemment Free c'est marqué là, bon après payant Il y a Brazilian Racing Legends Part 1 DLC, uniquement des voitures de F1 Et principalement celles pilotées par les deux champions du monde brésilien Les deux triples champions du monde brésilien A savoir Nelson Piquet Et Ayrton Senna, donc la Brabant BT49 La Brabant BT52 La Lotus 98T Ces deux voitures étant pilotées par Nelson Piquet Et les suivantes par Ayrton Senna La McLaren MP44 La McLaren MP45B Et la McLaren MP46 Une nouvelle catégorie de voitures Les hypercars Donc c'est marqué supercar Mais c'est hypercar en fait C'est dans Steam qu'il y a un petit souci Donc la McLaren Senna Et la Brabant BT62 Et la Corvette C806 Dans la classe supercar Dans la nouvelle hypercar classe Ouais bon Il y a 3 nouveaux circuits aussi Il y a Cascais, c'est à dire Estoril 1988 Et Rerez 1988 Et à venir il y a aussi Bathurst 1983 C'est marqué quelque part par là Voilà Notez que Bathurst 1501 Est partie du pack Des nouveaux circuits Des circuits historiques Mais pas encore à Val Disponible en jeu Il sera ajouté Dans le courant du mois de janvier Allez On va aller dans le jeu Détailer tout ça Et puis on va s'essayer Un peu quelques Une de ces nouvelles voitures Alors une fois dans le jeu Donc on peut voir Dans la catégorie Formula classique génération 1 La fameuse Brabant Non Lotus 98T Avec son moteur V6 Renault Turbo De 1280 chevaux Rien que ça Ensuite on a Dans la génération 2 On a la mythique McLaren MP44 Avec laquelle McLaren Remporta 16 des 17 courses En 1988 Au volant Entre les mains De Ayrton Senna Et Alain Prost C'est Ayrton Senna Qui sera champion Cette année là Avec cette voiture Et fait un peu moins 1675 chevaux Avec le V6 Honda Biturbo C'était la dernière année Des moteurs turbo De la première génération Puisque On y est revenu maintenant Avec les hybrides Donc dans la formule La classique génération 3 J'ai l'AMP45B C'est à dire La monoplace De 1989 Avec laquelle cette fois Alain Prost Sera champion Animé par le V10 Honda Avec la fameuse histoire De Suzuka Ensuite La formula classique Génération 4 Avec la McLaren MP46 Cette fois Je ne sais pas si c'était le V10 Ou le V12 encore Je crois que c'est en 1991 Le V12 C'est là C'est celle de 1990 Avec laquelle Ayrton Senna Sera champion Senna Il était champion En 88 90 Et 91 Ensuite Dans la formula rétro J'ai rien Génération 1 Dans la génération 2 Voilà J'ai la Brabham BT49 Avec laquelle Piquet sera champion En 1981 Je crois Propulsée par le Légendaire V8 Ford Crossworth DFV Dans la génération 2 J'ai J'ai la BT52 Avec laquelle Il sera champion En 83 Et une histoire De carburant Pas très conforme Fabriqué par BSF Et propulsée Par le Monstrueux 4 cylindres BMW 1.5L turbo De 910 chevaux Vous voyez Ça fait quand même Ça fait quand même Beaucoup de chevaux Ensuite 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 Je n'ai pas tout vu Qu'est-ce que j'avais vu aussi Dans la Non là Il n'y a rien Là non plus Là non plus Il y a la petite étoile Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai les étoiles là ? C'est Formula USA Génération 3 Mais j'ai déjà fait tout ça J'ai déjà vu ces voitures là Peut-être pas Ah non 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 C'est parce qu'il doit y avoir Des nouveaux skis Je ne sais pas Formula V10 Là il n'y a rien Là il n'y a rien Là non plus Vintage Génération 1 Vintage Génération 2 Non plus On passe Au groupe C Je sais Ça fait beaucoup De nouvelles choses à voir Avec la Nissan R89C 918 chevaux Ou une voiture du Mans Donc dans C'est dans les GT classiques Il y a une nouvelle voiture aussi J'avais vu dans les GT Open Non c'est pas ça Dans les German Peut-être dans les GT1 Non dans les GT1 Il y a la Nissan R390 GT1 du Mans 618 chevaux aussi Dans les GT3 J'ai la Nissan GTR Toutes ces Nissan sont gratuites Je n'avais pas vu Je ne sais plus J'ai vu Formula J'ai vu ça avec vous Tout à l'heure dans Steam Mais je ne me souviens plus Bon bref GT3 GT4 GT5 Il n'y a rien du tout Non 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 Là oui oui C'est dans Supercars Qu'il y a Qu'il y a une corvette Une nouvelle corvette GT classique Non Hypercars Stockcars Supercars Voilà Là aussi La corvette C8 06 Et nous On va s'intéresser A la nouvelle catégorie Hypercars Donc avec deux nouvelles voitures Et il y en aura d'autres A venir visiblement Donc la Brabham BT62 Qui à l'origine Était une voiture de course Et dont a été dérivée Une voiture De route Donc la BT62R R pour road C'est curieux Parce que d'habitude R c'est plutôt R pour racing Et là c'est le contraire Donc un V8 De 5 litres 4 Biturbo De 684 chevaux Et la McLaren Senna Que personnellement Les goûts et les couleurs Moi je trouve moche Alors là c'est plus compliqué Parce qu'on a la McLaren Senna Qui est une voiture de route Et puis ensuite Limité à 500 exemplaires Ensuite ils ont fait 575 exemplaires De la McLaren Senna GTR Qui est une voiture de circuit Puis ils ont fait La McLaren Senna LM Qui est la McLaren GTR De route Puis ils ont fait Qui est limitée Je crois A 20 exemplaires Puis la McLaren Senna LM GTR Qui est la version Circuit de la version De la McLaren Senna LM C'est compliqué Et qui a été limitée Celle-là A 5 exemplaires Donc on va s'intéresser Pour commencer A la Brébam BT62 Et on va aller faire ça Sur un circuit brésilien Le circuit historique D'Internagos 1976 Alors je pense Que je suis dans la voiture De course Dans la BT62 A deux choses Je dirais ça A l'arceau Qu'on voit là et là Et au fait aussi Que la voiture Est complètement réglable On peut tout régler Y compris la boîte de vitesse Qui est même pratique Pour bien adapter La voiture au circuit Parce qu'en général Si tu veux De l'hypercar De l'hypercar Tu ne peux pas Régler grand chose Le pincement Peut-être le carrossage L'aileron arrière En dehors de ça Tu ne peux pas régler Grand chose Alors il n'y a que 6 vitesses Et je suis un peu déçu De ne pas prendre 300 Mais bon Ça pousse quand même Ça soulira un peu En entrée de courbe Après cette voiture Roule avec des pneus de série Donc c'est pour ça Que je ne sais pas trop Si j'ai la version La version road La version R Ou la version de course Mais bon Vu que la voiture Est issue D'une version de course D'une version circuit Donc je ne serai pas étonné Que tout soit réglable Que ça soit normal Que tout soit réglable Parce que c'est juste Une adaptation D'une voiture qui est D'origine Basée sur Une utilisation circuit Uniquement Et pas le contraire Et pas le contraire Tu le sens que quand même Il y a quand même Pas mal de chevaux Qui arrivent Après 700 chevaux Pour un peu plus de 1000 kg Ouais C'est un bon rapport Pour un puissance Alors il y a deux versions C'est moins compliqué Que la SENA Que la McLaren SENA Mais il y a aussi deux versions De ses braves Mété 62 de course Il y a une version compétition Donc pour faire des compétitions avec Bien que je ne me suis pas intéressé Mais je ne vois pas très bien Dans quelle catégorie On peut engager cette voiture Dans quelle série Et une version 3D Juste pour faire du circuit Qui est plus puissante Allez On va y en voir un peu Ce que ça donne Dans la ligne droite 276, 280 On ne peut pas passer à pont Ce n'est pas une F1 non plus Et voilà On sort juste sur le livreur Là Et je Je prends Je n'arrive pas à prendre 300 en fait La ligne droite est longue Pourtant Enfin bon Pas de plus longue 280 licelles Et un peu plus Et puis je freine tôt En plus Bon ça freine Ça freine Il y a sûrement des Des freins carbone Sur ce genre d'engins Mais ça envoie Le moteur par contre Je voudrais aimer que le bruit du moteur Soit un peu plus présent C'est agréable On a quand même l'impression d'avoir une voiture de course entre les mains Et malgré que Il y a un anti-patinage On arrive quand même à faire de belles glissades à l'accélération Donc l'anti-patinage n'est pas trop castrateur Hop Un peu large Mais c'est bon Comment ça passe Attention ça se resserre un peu Là Voilà Ouais ça pousse Attention Il m'a l'air d'être un peu mobile au freinage Ouais ça pousse Quand tu accélères en seconde En troisième Tu sens quand même qu'il y a des chevaux Mais ça va C'est assez précis Bon tu sens qu'il n'y a pas des slicks Avec les slicks Ça serait autre chose encore Hop là Petite vissade là aussi Oh 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 Ouh là De 40 C'est le chrono hein Pas la vitesse Alors je pense qu'on peut aller plus vite Voilà Alors La vitesse de pointe Même si la boîte est un peu courte La vitesse de pointe à sixième est un peu courte Voilà On prendra les 290 On n'est pas loin des 300 Mais on n'y est pas Ouais c'est un grave à piloter C'est marrant à piloter Allez on avance On avance sur le chrono C'est marrant à piloter C'est marrant à piloter C'est marrant à piloter Les deux Ah c'est sympa à piloter C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant C'est marrant Elle est un peu large, un peu large. Je m'en sors quand même. On peut la contrôler. C'est pas mal. 2,39. Allez, je me fais encore un tour. Ah, c'est sympa quand même. Ça pardonne pas mal. La glissade du terrain arrière à l'accélération, c'est gérable, ça va. Ouais, ouais, hop là. C'était bouillant, là. Et là, il le comprône à cage. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup. Allez, encore en avance. Et puis ça va au fil des tours, tu prends confiance et... Et ça devient assez sympa. Il faut même peu se battre. Attention, parce que ces virages, ils sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Ils ont tendance un peu à se refermer. Eh, ça glisse un peu au freinage. Mais rien de rédhibitoire. Ça se contrôle pas mal quand même. C'est celui-là qui est délicat, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Voilà, c'est celui-là qui est délicat. Hop là, un peu large, ouais, un peu large. Ouais, c'est sauvage, hein. C'est sauvage comme engin. Ouais, c'est brutal. Ouais, mais c'est plaisant, hein. J'aime vraiment bien. Allez, combien ? 2,38. Ouais, 2,38, regarde. Allez, on va essayer la Sena, maintenant. Pour voir si je vais plus vite avec la Sena, qui est plus puissante. Mais sur laquelle, malheureusement, on peut pas régler grand-chose. Pour pas dire rien du tout. À part l'aileron arrière, ouais, on peut pas régler grand-chose. Bah, c'est dommage. C'est pas grave, allez. Allez, à la Sena. Alors là, on voit qu'on est pas dans la voiture de course. Comme ça. C'est bien la voiture de série. Oh, pourquoi je suis braqué comme ça ? Hop, hop. Il faut accélérer un peu. Ça broute un peu. Vous pouvez respecter la limite de vitesse, je sais. Je vais trop vite. Alors là, rien n'est réglable, hein. Je vous l'ai dit. C'est la voiture de série. On peut tout juste régler le passement devant et l'aileron derrière. Et on peut rien régler d'autre. Ça m'a l'air d'envoyer quand même pas mal. Alors, comme elle est plus puissante, mais plus lourde, hein. Elle pèse 300 kg. Plus de 300 kg que la Brabham. qui, contrairement à celle-là, la Brabham, est une voiture de série issue d'une voiture de course. Alors que là, non, c'est la voiture de série. Et après, elles sont issues de la voiture de course, hein. La GTR, donc, produite à 75 exemplaires. Puis, la voiture de série issue de la GTR, donc l'ALM. Puis, la voiture de course issue de l'ALM. Je sais, c'est compliqué, hein. Et McLaren, je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors, chacune produite à 20 exemplaires puis 5 exemplaires. Bon, la LMGTR, 5 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup. C'est sûr. Bon, en plus, ça vaut un prix astronomique. Évidemment, hein. C'est de l'ordre du million d'euros, là, ce genre de voiture. Le comportement de l'accélérateur me paraît étrange. Ouais. Sur les bosses, ils faisaient pas ça avec la Brabham. C'est curieux. Ouais, on sent qu'elle fait bien ses 300 kg de plus, hein. Ça, on le sent, hein. Ah, ça pousse, hein, aussi, quand même. Oups, là, un peu, un peu large. Donc, j'ai fait 2.38, 2.38.4 avec la Brabham. On va voir si je vais puleter avec la Senna. La Brabham, aussi, il y a deux versions, hein. Il y a une version R, donc, pour Rode, hein, et non pour course, hein. Ce qui est normalement le cas, hein. Ils ont fait ça à l'envers, hein, les Australiens. Oui, Brabham, c'est Australien. Jacques Brabham était Australien. Comme Bruce McLaren. Non, Bruce McLaren était né aux Zélandais, Olivier. Donc, c'est peut-être parce qu'ils sont de l'autre côté du monde qu'ils font les trucs à l'envers. Donc, il y a deux versions de la Brabham, aussi. Il y a une version compétition, bien que je ne sache pas très bien dans quelle compétition on peut engager cette voiture. Et une version track day, hein, plus puissante, juste pour se faire plaisir sur ce circuit. Oh, ça s'ouvre bien. Oh, tu passes par contre. Oh, comme ça glisse de l'arrière quand tu lèves le pied. Oh, putain, on aurait eu une traction. Allez, allons-y. Ah, ouais. Ah, l'accélérateur, le comportement de l'accélérateur est étrange. On dirait qu'il accélère et il désaccélère. Rire, regardez, regardez comment il fait. Peut-être sur les bosses. Alors, la 7ème, je ne la mettrais pas, évidemment. La boîte n'est pas réglable. Peut-être... Ah, ouais, je vais les prendre, les 300, là. Eh, ouais. Ouh, l'arrière, ouais, il faut s'en méfier, hein. Au lever du pied, le train arrière, il m'a l'air de vouloir passer devant. Pfff, ouais, ça s'ouvre en plus. Eh ben, le son du moteur comme l'Abraham, on ne l'entend pas beaucoup, hein. C'est étonnant pour une auto comme ça, hein. Le son du moteur, ça participe, hein, au plaisir de piloter ce genre d'engin. Là, je ne mets pas l'A2 parce qu'elle est super courte. Ouais, ça s'ouvre un peu, hein. Ouais, attention, je me méfie du train arrière quand je braque sans accélérer. Et quand je lève le pied... Oh, ouais, ouais, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Oh, là, c'est horrible. Ah, c'est dommage, le son du moteur. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la voiture que j'avais oubliée, la Formula classique génération 3 qui avait été... Le modèle générique qui avait été ajouté, en fait, c'est... C'est la McLaren MP44. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, l'A2 est très courte, hein, par contre. Ouais, l'A2 est super courte, hein. Et comme la boîte n'est pas réglable... Ah, le son du moteur, il est vraiment... Il est vraiment étouffé, ce n'est pas terrible. Ouais, l'A2 est plus courte que sur la Brabham. Là aussi, malgré notre petit patinage, il faut se méfier, hein. Je ne vais pas mettre l'A2, là, je pense que ça ne sert à rien. Non, effectivement, c'est inutile. Ah ouais, 2.35 déjà. Ah ouais, je suis très, très loin de la Brabham, hein. A voir si je ne peux pas se servir pour, là. Ouais, mais juste... On va se ouvrir, hein. Je suis très, très loin d'étendre la Brabham. À 2.50. Avec la Brabham, là, je passe en 6, mais bon, la boîte est réglable. Oh, la glisse ! Oh là là ! Ouais, ouais, elle glisse beaucoup du train arrière au lieu du pied. Ah ouais, se ouvrir, là. Et puis, le comportement de l'accélérateur sur les bosses, c'est curieux. On ne fait pas ça avec la Brabham. Ouais ! Oh là là ! Comme ça glisse de l'arrière au freinage en appui. Oh là, oh là, je me suis coupé. Ah, ça se ouvre, hein. À 2.50, je suis vraiment très, très loin, hein. À 12 secondes d'étendre la Brabham. C'est énorme. Et puis, je suis en retard, là, en plus. En plus, je ne suis même pas en avance. Je suis en retard. La 2, elle ne sert à rien, hein. Voilà. Ce n'est pas la peine de mettre la 2. C'est contre-productif. Ouais, ça se souvire, ça se souvire. Ah, je préfère la Brabham. Clairement, hein. J'aime moins celle-là. Ouais. Ouais, là, il faut se méfier quand même. Elle se souvire. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, la 2, il faut vraiment la mettre dans les virages très longs, hein. Ouais, on va peut-être aller un peu plus vite ce tour-là. Ouais, un peu en avance, allez. Mais on est loin des 12 secondes, quand même. Ouais, voilà, je l'ai faite. Je l'ai faite. Voilà. Ouais, elle est difficile d'être arrière au lever du pied, hein. Ouais, ce n'est pas simple. C'est bon, j'étais en avance. Bon, on va faire un tour de plus. Non, ça ne sert à rien, la 2, là, on a dit. Ouais, elle est moins simple à piloter que la Brabham. Ah ouais, ça glisse juste l'arrière, c'est terrible. Ah, elle n'a pas de poisson avec celle-là, vraiment. Oh, la glisse, là. Eh, ça se pilote en glissade, cet engin. Finalement. Ah, hop là. Ouais, allez, une seconde d'avance, allez. Ouais, il faut gérer la glisse. Que ça soit au lever du pied ou au freinage. Il y a pas mal d'accélération. Même si les virages sont longs, hein, je vous l'ai dit. Ouais, 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 ça se plie en plus. Ouais, c'est pas simple. C'est pas une voiture simple. Hop là, la glisse, là aussi. Ouais, il faut vraiment se méfier du freinage en appui. Oh, j'accélère un peu tôt. C'est bon, je m'en sors. Ah, ils sont longs, c'est vilain, j'ai souffert en plus. Allez, on va essayer de pas souper, comme tout à l'heure, là. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Ça glisse à l'accélération, ça glisse au freinage. Ouais, c'est chaud. Alors, inutile de mettre la 2, là. Ça ne sert à rien. Ah oui, ça passe à fond. De 47,030. Ouais. Il y a 10 secondes, quoi. Juste ça. Il y a juste 10 secondes de différence par rapport à la... à la Brabham. Ouais. Non, elle est... Elle est plus difficile à piloter, clairement. Clairement, elle est... Elle est bien plus difficile. On sent qu'elle est plus lourde, que c'est moins simple. Il faut extrêmement se méfier, être extrêmement méfiant au freinage et au levier du pied, quand on allait roubarquer, parce que, vous l'avez vu, l'arrière part facilement. Et donc, on arrive vite à la catastrophe. Mais... Donc, c'est une bonne tour, mais je préfère la Brabham. Nettement, je vous le dis, il n'y a pas de match là-dessus. La Brabham est nettement supérieure. Et d'ailleurs, elle tourne plus de 10 secondes plus vite. Donc, non. Combien ? De 47 ? De 38 ? Ouais, une dizaine de secondes, on va dire. Après, à 10 secondes, on n'est plus à une seconde. À une seconde près. Donc, voilà. Ça aurait été bien d'avoir la McLaren Senna GTR. Ouais. Ça aurait été plus sympa, je pense, avec un peu plus de trucs réglables. Je pense qu'avec la boîte réglable, il y a moyen d'approcher les temps. Mais ce train arrière n'est pas simple du tout. Bon. C'est deux bonnes autos. Mais la McLaren, méfiance avec. Voilà. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez des matériels et des fins d'intérêt recommandés, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! ... ... ... ... ...